Les autorités chinoises ont informé les médias ce matin des progrès réalisés par le pays dans divers secteurs au cours des dix dernières années. Les responsables ont d'abord souligné que la Chine avait consolidé sa position de deuxième économie mondiale, son PIB représentant plus de 18% du total mondial contre environ 11% en 2012. Et la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale s'est maintenue à environ 30% ces dernières années. Les responsables ont également souligné les efforts du pays pour sortir environ 100 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Ils ont mis l'accent sur la stimulation du développement du pays à travers l'innovation, comme on le voit dans des secteurs tels que l'espace, la technologie 5G et les chemins de fer à grande vitesse. Et d'ajouter que la Chine s'était davantage ouverte au monde en concluant davantage d'accords de libre-échange. C'est une décennie au cours de laquelle la force économique de la Chine a fait un autre grand pas en avant. En 2021, le PIB de la Chine a atteint 114 000 milliards de yuans, ce qui représente plus de 18% de l'économie mondiale, contre 11,4% par rapport à 2012. Et le statut de la Chine en tant qu'une deuxième plus grande économie du monde a été consolidé. Le PIB par habitant de la Chine a atteint 12 500 dollars américains, se rapprochant du seuil des pays à revenus élevés. Au fil des ans, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale s'est maintenue à environ 30%, faisant d'elle le plus grand moteur de celle-ci.